Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous accueillez très bien le mois de mai. Alors aujourd'hui, mes chers amis, on se retrouve pour les énergies générales du mois de mai 2019 pour le signe du Capricorne. Donc bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, comme à mon habitude, même si je me répète, je trouve que c'est très important. Je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas tout à fait dans ce qui sera dit ici. Alors je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Aussi, je vous rappelle avec mon petit symbole de la clé, tout simplement que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie, que les tirages sont des tirages de probabilités, qui ne sont pas coulées dans le béton. Donc si quelqu'un vous fait croire que les tirages, vous n'avez aucun pouvoir sur le déroulement en fait de votre vie, bien, il ne faut pas les croire. Donc tout simplement, vous avez la clé de votre propre destinée, vous avez le pouvoir sur votre vie et nous, nous pouvons vous aviser, vous avertir de certaines choses qui pourraient arriver. Donc si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez toujours changer le courant des choses. Alors voilà, ceci dit, je vous rappelle également que vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel qui apparaît à la barre d'infos pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors à ce moment-là, ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Donc on commence tout de suite pour vous mes chers capricornes. Donc c'est sûr que ce tirage s'adresse à certains d'entre vous, ça ne peut pas concerner tous les capricornes parce que tous les capricornes ne vivent pas exactement la même chose au même moment. Alors prenez ce qui vous parle et laissez aux autres ce qui vous parle le moins. Alors on voit, premièrement je vais commencer, normalement je commence par cette carte, mais aujourd'hui je vais commencer pour vous avec la belle carte de la reine de bâton parce qu'elle est au cœur de votre tirage en fait. Donc elle est inversée cette reine de bâton. Alors ce que ça me dit, c'est qu'en général, jusqu'ici dans votre vie, vous avez eu du mal, vous avez peut-être encore, mais vous avez eu du mal toujours à vous exprimer en tant que personne. D'accord? Pourtant, c'est pas parce qu'il vous manque de l'intérêt. Vous avez des désirs, vous avez des intérêts, vous avez des choses que vous avez envie d'exploiter dans votre vie. Mais probablement que, soit la timidité, soit ce qu'on vous a fait croire, peut-être que vous manquez d'estime de vous-même, peut-être par votre éducation ou parce que les autres vous ont fait croire tout simplement, vous n'avez jamais réussi à vraiment vous exprimer tel que vous êtes réellement. Vous êtes probablement de ceux et de celles à qui on a, entre guillemets, imposé un métier, un emploi, une profession, certaines études. Alors vous n'avez jamais vraiment exprimé qui vous étiez réellement. Si, par exemple, vous êtes artiste, peut-être qu'on vous a étouffé dans l'œuf, c'est-à-dire qu'on vous a dit que vous n'allez jamais aller loin avec ça. Alors peut-être que vous n'avez jamais osé exploiter ce côté en vous, mais pourtant qui est si puissant. Si vous regardez la carte de la reine de bâton à l'endroit, on voit, je vous la mets de plus près, parce qu'on voit vraiment cette carte-là, elle est pleine de désirs, elle est pleine de passion. On voit une reine qui tient son bâton avec son objectif, qui a un amour, la fleur qu'elle tient entre les mains, c'est un amour particulier pour sa passion. Elle est habillée de rouge, donc c'est quelqu'un normalement qui aurait pu foncer, qui aurait pu foncer avec courage vers ses intérêts, ses objectifs. Mais elle s'est présentée à l'envers, donc il y a une certaine retenue ici, de votre part, ou par l'aide aussi de d'autres personnes, l'aide négative, si je peux dire, de d'autres personnes. Alors, donc, maintenant, même s'il vous manque, peut-être que vous avez vieilli, peut-être que vous êtes devenu une adulte, un adulte mature, et que maintenant, même si vous sentez qu'il vous manque de l'expérience dans un ou l'autre des domaines qui vous intéressent, bien, ici, avec le valet d'épée, on voit que vous êtes prêt ou prête à essayer, à essayer ce qu'on vous a empêché de faire un peu plus tôt dans votre vie, ou ce que vous vous êtes vous-même empêché de faire ou d'exploiter un peu plus tôt dans votre vie. Donc, maintenant, on voit que vous êtes prêt à essayer, vous êtes prêt, vous manquez d'expérience, soit, mais vous êtes prêt à essayer et vous êtes prêt aussi à apprendre ce qu'il y a à apprendre concernant votre but, votre objectif, votre intérêt, votre passion. D'accord? Alors, c'est très bien, c'est très positif pour vous. Et sachez, mes chers Capricornes, que vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire ce que vous rêvez de faire depuis si longtemps, pour exploiter ce talent, ce don, cet intérêt, peu importe, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, pour réussir aussi. Soyez-en assurés. Le magicien, ici, nous montre, premièrement, on voit un personnage, le magicien, qui a tous les éléments nécessaires, tous les outils nécessaires pour réussir. Donc, ce sont des outils qui peuvent être physiques, mais aussi des outils intérieurs, ce que vous avez en vous, vos dons, vos capacités. Et si vous osez essayer à apprendre, bien, c'est probablement un nouveau départ pour vous. Ça va être très beau, un nouveau départ pour vous. Tout ce qu'il vous faut, maintenant, c'est juste de passer à l'action et de croire en vous, de croire en vos capacités. D'accord? Alors, c'est un très beau tirage. En tout cas, le tirage commence très bien pour vous. D'accord? Si on continue un petit peu plus loin, on a le roi de bâton, ici. Alors, vous avez la reine de bâton inversée, hein, laquelle on a stoppé un peu les désirs ou les élans. Mais ici, on a le roi de bâton à l'endroit. Alors, c'est la même énergie, un peu, que la reine de bâton, hein. Si vous regardez bien, vous avez les deux, le bâton, vous regardez-vous maintenant, vous vous regardez droit dans les yeux, hein. Le roi regarde la reine, la reine regarde le roi, et on vous sent la même passion dans les deux cartes. Donc, au début de votre tirage, on a arrêté votre élan, mais ici, on voit que vous êtes, vous êtes prêts à avancer avec confiance, avec détermination et avec courage. Et vous êtes prêts aussi à rester concentrés sur votre objectif. D'ailleurs, c'est le conseil ici qu'on vous donne, d'accord, de passer à l'action d'abord, premièrement, et de rester concentrés sur votre objectif. Même si, à certains moments dans votre expérience, vous, c'est possible que vous ayez besoin d'aide, hein, parce que, parfois, on veut commencer quelque chose, mais on ne sait pas tout ce que ça doit, tout ce que ça implique. Alors, peut-être qu'à un certain moment donné, vous allez avoir besoin d'aide pour savoir où vous en allez. Mais, même si vous avez ce sentiment-là, ne vous arrêtez pas, n'abandonnez pas votre projet ou bien votre élan, et acceptez ce qu'on peut vous offrir. Parce qu'ici, on voit que, peut-être que certaines personnes pourraient vous offrir beaucoup, soit des connaissances supplémentaires, soit aussi des ressources financières, hein, ça peut être de toutes sortes de formes, l'aide qu'on peut vous proposer. Alors, acceptez l'aide et ne vous laissez pas impressionner par ces moments de besoin, en fait, si je peux dire ça ainsi. On voit ici qu'on a la reine d'épée, hein, très belle reine aussi, très belle carte. Reine d'épée, on voit que vous avez un très grand sens du jugement. Donc, vous savez où est-ce que vous en allez, hein, et vous avez beaucoup de discernement et beaucoup de jugement. Et vous savez où vous voulez aller. Et aussi, quelle est votre place dans tout ça? Vous connaissez, vous savez, la reine d'épée, c'est la carte qui se rapproche le plus de la carte de la justice dans le tarot. Alors, la carte de la justice nous parle de savoir où est notre place. Et vous, vous le savez ici. La carte s'est présentée à l'endroit. Vous savez exactement où vous devez être, où vous devez aller. Alors, ayez confiance, hein. Si vous regardez de plus près la reine d'épée, c'est quelqu'un qui incarne la confiance, hein, et qui sait où elle veut aller. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce ne sont que des personnages ici. L'autre conseil que je peux vous donner à travers le message de ce tirage, hein, c'est de ne pas vous abandonner, mais à la première difficulté. Parce que probablement, que vous allez rencontrer ici, on a le chevalier d'épée, mais inversé. Alors, sur votre route, sur votre chemin, pendant votre parcours, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont essayer de vous déstabiliser ou bien de vous décourager. Et peut-être aussi par jalousie ou par envie, vont essayer de mettre le chaos dans vos projets ou dans votre projet, hein, ou ce que vous voulez entreprendre. Parce que, n'oubliez pas que certaines personnes se nourrissent de votre, de vos échecs, parce qu'ils sont, ils ou elles sont jaloux, jalouses. Donc, se nourrissent de vos échecs, n'oubliez pas ça. Alors, soyez plus fort, soyez plus forte que ça. Passez à côté et ne vous laissez pas impressionner par ces gens-là, parce que c'est certain que vous manquez un peu d'expérience, hein, comme on l'a vu ici. Mais foncez, continuez votre route. On continue avec le 5 de coupe. Donc, le fait que vous rencontriez certaines, ces genres de personnes, bien, c'est certain que ça ne va pas manquer de vous décevoir, hein. Donc, vous allez, vous allez probablement être très déçus de rencontrer ce genre de personnes. Et, et peut-être même que ça va vous faire regretter d'avoir osé, osé voir grand pour vous, hein. Parce que vous avez beaucoup d'intérêt. Vous avez une flamme qui brûle en vous, peut-être depuis longtemps. Et le fait que ces personnes-là vont venir vous déstabiliser, vous allez peut-être regretter d'avoir osé voir grand pour vous. Peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce que vous le méritez? Alors, oui, vous le méritez. Continuez, foncez. Pour ne pas avoir éventuellement de regrets. D'accord? Et, finalement, on termine avec la carte de l'ermite inversée. Donc, un autre conseil, ne vous laissez pas faire par ces gens-là. Ne vous laissez pas impressionner. Et, surtout, ne vous isolez pas. Parce que, après avoir, peut-être, regretté d'avoir osé voir grand pour vous, vous allez peut-être avoir tendance à vous isoler, à vous morfondre, à vous apitoyer sur votre sort, et à vous dire que vous ne méritez pas ceci ou cela. Mais, ne faites pas ça, mes chers amis. Remettez cette carte à l'endroit. Vous avez un chemin à parcourir et vous avez la lumière qu'il faut pour guider vos pas. Donc, il faut simplement prendre le temps de vous intérioriser, prendre le temps de vous découvrir à travers ce parcours, prendre le temps de vous apprécier tel que vous êtes. D'accord? Donc, la carte qui est à l'envers maintenant, il faut la remettre à l'endroit. Prenez le temps de vous découvrir. Et aussi, je vous dirais, non seulement de ne pas vous isoler, mais de côtoyer des gens qui vont vous aider à garder le cap vers votre objectif et qui pourront vous guider également. On parle de guidance ici avec l'ermite. Alors, côtoyer les bonnes personnes. Laissez tomber ces personnes-là ici qui vous donnent du fil à retordre pour votre projet. Côtoyer simplement les gens qui vont pouvoir vous aider, qui vont vous donner une petite table dans le dos, un petit coup de pied dans le derrière pour continuer votre route, qui vont éclairer vos pas et qui sont contents pour vous et qui vont pouvoir vous guider à travers tout ça. D'accord? Donc, voilà le tirage pour vous, mes chers Capricornes, pour ce mois de mai. Alors, probablement que quelque chose de bien va arriver pour vous. Vous allez peut-être avoir une idée de génie, un éclair, quelque chose qui va vous passionner soudainement ou bien qui va se réveiller parce qu'on voit que c'était latent, c'était dormant ici en vous, hein? Quelque chose, un élan qu'on vous a empêché d'avoir. Alors ça, ça va se réveiller en vous. D'accord? Alors, j'ai pigé deux cartes supplémentaires, une des messages des anges, archanges et maîtres ascensionnés et une carte d'affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Alors, avant de passer à ces cartes-là, je suis en train de regarder votre jeu. Et vous savez, j'ai l'habitude parfois de retirer les arcanes mineures à la fin du tirage pour voir quel arcane majeur il reste dans votre tirage. Et ici, on a le magicien et on a l'ermite. Donc, vraiment, le magicien vous dit que vous avez tous les outils nécessaires. Donc, ne vous laissez pas décourager. Passez à l'action. Faites le pas de plus chaque fois qui va vous mener un petit peu plus près de votre objectif, de votre réussite. Vous avez le pouvoir de manipuler les choses pour arriver à votre but, à votre objectif. D'accord? Comme le magicien ici. Donc, c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Et la deuxième carte et la dernière carte arcane majeure, c'est l'ermite qui est inversée dans votre jeu, dans votre tirage, mais qui vous dit de vraiment vous découvrir, aller à la rencontre de vous-même. Intériorisez-vous. Prenez le temps de faire ce travail d'intériorisation pour savoir vraiment qui vous êtes, qui on vous a empêché d'être et d'exprimer aussi, étant plus jeune, de savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et qu'est-ce que vous ne voulez plus. En tout cas, de vous découvrir et de vous laisser guider par votre intuition, par ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi par ceux et celles qui sont bien intentionnés et qui peuvent guider vos pas et qui ont déjà passé par où vous êtes passés pour guider vos pas maintenant vers votre objectif ici. Donc, de rester concentré sur votre objectif. Alors, la première carte supplémentaire, c'est la carte des messages des anges archanges du maître Ascensionné. Et on a le maître Serapis B. Donc, je vous montre l'image. Et cette carte-là vous dit « Le secret de la manifestation » Voyez-vous, la manifestation qu'on voit ici avec le magicien. « Le secret de la manifestation est dans la pureté de vos intentions. Demandez-vous si ce désir vient du cœur ou de l'égo. » Et là, je vous dis ça, en fait, j'ai lu la dernière phrase « Demandez-vous si ce désir vient du cœur. » Alors, j'ai l'impression que ça vient vraiment du cœur parce que c'est quelque chose, on a vu que c'est un élan qu'on a arrêté chez vous quand vous étiez un peu plus jeunes, probablement. Et donc, la carte vous demande de vous demander si ce désir vient du cœur ou de l'égo. Pourquoi ça pourrait venir de l'égo? Bien, ça pourrait venir de l'égo dans le sens que sachant qu'on vous a empêché d'être qui vous vouliez être plus jeune, peut-être que vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un, mais que vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. C'était peut-être un intérêt du départ qui s'est estompé ou si c'est possible pour certains d'entre vous, mais que maintenant, vous avez envie simplement de vous rebeller et de montrer aux autres qui vous ont empêché que vous êtes capable d'y arriver. Mais il faut savoir si vous avez vraiment encore cet intérêt parce que vous ne devez rien faire pour les autres, mais bien pour vous. Alors, de là l'importance de vous intérioriser et de voir vraiment ce que vous voulez dans votre vie maintenant. D'accord? Si les intentions viennent vraiment du cœur, alors vous n'aurez aucun problème à arriver à votre but ici. Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le maître Serapis B. Alors, ça vous dit, « Les désirs de l'égo sont remplis de peurs et de préjugés. Ils sont régis par l'orgueil, par notre éducation et par la société. Le désir du cœur est toujours pour votre plus grand bien, même si cela semble dépasser la logique des choses. Demandez son aide pour éclairer vos choix et pour vous aider à suivre votre intuition avec courage. Serapis B est le maître du rayon blanc, de la pureté, des créations artistiques, du renouvellement et de l'ascension. Il est connu comme le grand disciplinaire. Il est le maître incontesté des élèves désirant s'élever dans l'ascension et aide également les artistes. Alors, probablement que c'est un domaine artistique si c'est possible. Donc, il est le maître des élèves désirant s'élever. Donc, demandez vraiment l'aide de maître Serapis B pour vous aider à apprendre. On a vu ici avec le valet d'épée que vous étiez prêt à apprendre. Alors, le maître Serapis B peut vous y aider. Il fut un grand prêtre du temple de l'ascension en Atlantique puis à Luxor. Il amena la paix et la prospérité en Égypte en temps à Kamenopète. Kamenopète, pardon. Alors, s'il a été capable d'emmener la paix, il peut amener la paix dans votre cœur pour qu'en fait vous puissiez vous découvrir à travers votre passion et aussi avoir la satisfaction d'avoir retrouvé la personne que vous êtes réellement. La carte d'affirmation que j'ai pigée pour vous. Alors, très belle carte. C'est une carte qui correspond bien avec votre tirage. c'est la carte quête. Alors, voyez la belle image de cette carte-là. Très beau. Et ça vous dit foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Si vous foncez, vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à passer à l'action. Si vous foncez, il y a des forces puissantes qui vont vous venir en aide même s'il y a certaines personnes qui veulent vous déstabiliser ici. Passer à l'action. C'est ce qu'on vous a dit ici dans votre tirage de passer à l'action. Le courage attire la chance. On a parlé ici du roi de bâton qui allait foncer avec courage. Et le fait d'avoir du courage et de foncer avec courage, ça va attirer la chance vers vous. Très belle carte aussi. Alors, je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour la quête pour vous aider à vous guider à vous éclairer et vous aider à vous rendre à votre but. Alors, on vous dit « Aujourd'hui, j'entreprends une nouvelle quête. Je n'attends pas que tout soit favorable. Je sais qu'il y aura toujours des défis, des obstacles et des conditions imparfaites. Et puis après, je m'y mets sans tarder. Chaque fois que j'aurai franchi une étape, j'évoluerai avec plus de force, de compétence et de confiance. Je prendrai les risques qui s'imposent et je réussirai. » Alors, c'est vraiment le résumé de votre tirage ici pour vous, les chers Capricornes. Donc, voilà, j'espère que votre tirage vous a plu. J'espère qu'il a pu vous donner une piste, des pistes de solutions, des pistes de réflexion également. Donc, mes chers Capricornes, pour ceux à qui ce tirage s'adresse, prenez soin de vous, prenez soin de vos intérêts, de vos dons, de vos capacités. Soyez dans un esprit d'apprentissage. n'ayez pas peur d'essayer. Laissez-vous aller à vos passions parce que vos passions sont probablement correspondantes à votre mission de vie. D'accord? Vous avez quelque chose à accomplir ici avec vos passions. Ne vous isolez pas, ne vous laissez pas intimider non plus par ceux qui veulent vous mettre des obstacles. Ne vous isolez pas et côtoyez des gens qui vont vous aider, qui vont vous guider. et sachez que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. D'accord? Vous avez le courage, vous avez la volonté, vous avez le désir profond et vous avez de l'aide aussi qu'on va vous apporter si vous l'acceptez, bien sûr. Alors, mes chers amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Même si le tirage ne correspondait pas à ce que vous vivez présentement, les likes nous aident, nous aident à continuer, nous font plaisir également. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que peut-être, même si ça ne correspond pas à vous, vraiment, il y a d'autres personnes, d'autres Capricornes qui auraient aimé ou qui aimeraient entendre ce message. Peut-être que ce message, c'est le petit coup de pied dans le derrière qui leur manque pour passer à l'action, justement. Alors, partagez la vidéo. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Lancez-vous, pensez à vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Et je vous remercie de votre habituelle écoute. Merci et au revoir. et je vous remercie de votre habituelle écoute. Merci. – Sous-titrage FR 2021